Donc bonjour, aujourd'hui on est à la 17e session des Facebook Live concernant Jeanne de Flandre. Je suis Aline Picard, médecin psychiatre dans le service de psychiatrie périnatale au CHRE de Lille. Ce Facebook Live, je vais le faire seule, mais sachez que normalement j'aurais dû le faire avec Marie-Théry qui est psychologue également dans le service et particulièrement sur Jeanne de Flandre. Donc aujourd'hui on parlera... Aujourd'hui on parlera de la dépression du postpartum, en essayant de garder un tout petit peu le sourire quand même, et avec les différents degrés et modes de sévérité de la dépression du postpartum et quelles solutions on peut trouver quand on ne se sent pas bien dans cette période-là. Très bien. Déjà une petite question, enfin un chiffre déjà pour commencer. La dépression du postpartum touche à peu près 13% des jeunes mamans. Déjà alors, c'est quoi la différence déjà entre la dépression du postpartum et le baby blues qu'on recontextualise bien ? Alors le baby blues il arrive beaucoup plus fréquemment que 13%. Le baby blues il concerne à peu près trois quarts des femmes qui accouchent. Il est très variable, c'est-à-dire qu'il peut durer une journée comme il peut durer plusieurs jours où ça arrive très tôt après l'accouchement, c'est-à-dire à peu près entre le troisième et le cinquième jour, vous pouvez commencer à avoir des signes. Majoritairement on dit que ça peut rester jusqu'au quinzième jour après l'accouchement. Et là en fait c'est vraiment une chute d'hormones et où tout d'un coup la maman qui était plutôt pas mal, enfin peut-être un petit peu fatiguée, va se réveiller et s'effondrer en pleurs sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Donc ça c'est vraiment un phénomène qui est transitoire. La dépression du postpartum, elle va plutôt intervenir plus tard, c'est-à-dire que la dépression du postpartum, elle a un pic à peu près à six semaines post-accouchement. Elle peut aussi avoir un deuxième pic un peu plus tard, plutôt vers le quatrième mois. Mais grosso modo ça concerne vraiment les premiers mois du postpartum. Mais elle ne va pas intervenir tout de suite après l'accouchement. C'est comme si de façon insidieuse il y avait quelque chose qui s'installait dans les premières semaines post-accouchement. Et on va plutôt le voir en effet à partir de la quatrième semaine, mais en moyenne avec ce pic de six semaines. Et donc la dépression du postpartum, c'est vraiment une dépression qu'on a après, donc quelques semaines, quelques mois après avoir accouché. Pourquoi on peut être sujet à la dépression après un accouchement ? Ça semble un peu logique parce que c'est une période de gros chamboulements, mais expliquez-nous pourquoi. Alors, il y a une part qui est biologique dans toute dépression et qu'on ne va pas pouvoir complètement expliquer. Il y a une part aussi qui est liée parfois à notre histoire. On sait que si vous voulez, quand on est enceinte et notamment pour son premier enfant, eh bien on va revivre tout un tas de chamboulements psychiques tout au long de la grossesse et puis à l'arrivée du bébé. Parce qu'on va revivre des moments de notre enfance, parce qu'on va avoir ces petites failles, ces petits placards qu'on avait voulu laisser bien fermés, qui vont se rouvrir en fait sur un plan psychique et qui vont pouvoir nous mettre dans une période vraiment difficile. Donc on sait que les facteurs de risque, il y a des femmes qui vont avoir eu des choses dans leur vie un peu compliquées, je vais le dire de façon un peu générale, on sait que ça va être des facteurs de risque. Les antécédents psychiatriques, psychologiques sont aussi des facteurs de risque. Les problèmes autour de l'accouchement ou de la naissance, par exemple des accouchements qui sont difficiles, par exemple un allaitement qui a aussi du mal à se mettre en route ou qu'on est obligé d'arrêter alors qu'on tenait vraiment à cet allaitement, ça peut être également des facteurs de risque. un bébé qui peut être un petit peu difficile ou qui peut être un peu plus fragile et on ne s'y attendait pas. Donc par exemple, un bébé qui va avoir un reflux un peu plus important que les autres, un bébé qui va vraiment se mettre à pleurer et qu'on n'arrive pas du tout à apaiser. Et donc au fur et à mesure, c'est pour ça que je parlais de choses insidieuses qui s'installent, c'est-à-dire qu'on perd confiance en soi et qu'en fait on a l'impression au fur et à mesure de devenir une mauvaise maman, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça qui viennent s'installer et qui créent un petit peu en effet les éléments de dépression du postpartum. Concrètement, dans les symptômes, ça se matérialise comment ? C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'occuper de soi ou de son bébé ou de son travail ? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qui peut nous alerter en disant « Ah là, attention, je fais peut-être une dépression du postpartum » ou alors mon proche le subit peut-être ? Alors, c'est pour ça que je vous parlais de cette dévalorisation et de ce sentiment de ne pas y arriver. Ça, c'est une part quand même très importante qu'on peut rencontrer de façon systématique chez les mamans, comme c'est notre premier enfant. Même moi qui suis psychiatre en périnatalité, quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été un petit peu déstabilisant. Mais, si vous voulez, c'est des moments normalement qui sont passagers. C'est-à-dire « Ah là, j'ai l'impression de ne pas y arriver » et puis tout d'un coup, les autres nous rassurent, le papa, la conjointe, la famille. On va se sentir rassuré par les propos des autres. Là, on n'y arrive pas quand on est dans un phénomène de dépression. C'est pareil, on est fatigué. Alors, on va nous dire « Bah oui, on vient d'avoir un enfant, on est fatigué. Donc, quels sont les signes qui vont nous inquiéter ? » C'est qu'en fait, on n'arrive jamais à se reposer. On rumine, on angoisse. Et même si on a des moments où notre bébé dort, nous, on ne va pas y arriver. On va avoir vraiment cette impression de ne jamais être au repos. On a du mal à prendre du plaisir. À prendre du plaisir à être avec son enfant. À prendre du plaisir à faire les choses avec lui. Ça, voilà. Ça, ce sont des signes qui doivent nous alerter. La tristesse. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de femmes et elles me disent « Mais je ne comprends pas docteur, je suis contente, pourtant je voulais cet enfant. » Et puis, je me réveille le matin, je n'ai pas envie de me lever. Je n'ai pas envie de m'en occuper. Je sens que la journée va être longue. Et à peine je l'entends se réveiller, même s'il ne va pas pleurer ou rien du tout, je suis déjà en pleurs et je sens que la journée va être difficile. Ça, ce sont des signes qui doivent alerter. On imagine bien que vu les signes que vous décrivez, les symptômes, finalement, il faut prendre en charge rapidement parce qu'on a l'impression aussi que les mamans sont beaucoup dans un contexte de culpabilité. Oui. Justement, par rapport à d'autres dépressions, peut-être sur le travail et la vie familiale, là, tout est rose et tout est beau dans les maternités. On est forcément obligé d'aimer son bébé, de le trouver beau, d'être une super maman et de se sentir méga épanouie. Et ces injonctions dont on parlait justement il y a quelques semaines lors d'un autre relâche, ces injonctions sont finalement ultra culpabilisantes et renforcent peut-être cette étape de dépression ? Oui. Alors, je pense qu'il faut vraiment pouvoir regarder et lire tout ce qui met en avant qu'une mère doit être imparfaite. Voilà. Ça, c'est hyper important de se le dire. On doit être une mère imparfaite. Être une mère parfaite, ça te met de toute façon beaucoup trop de pression à l'enfant. Donc, soyons imparfaites, c'est l'essentiel. Donc, il faut regarder des sketchs, il faut regarder Florence Foresti, il faut regarder lire des bouquins, des BD qui en effet arrêtent de nous mettre la pression sur cette idée qu'on doit être une mère parfaite. Bon, ça déjà c'est hyper important à dire. Après, c'est vrai que je trouve que c'est important en tout cas de faire attention à soi et de pouvoir le communiquer. Vous voyez peut-être que là, il y a des femmes enceintes qui nous écoutent mais de pouvoir en parler aussi à son entourage pour que l'entourage puisse être vigilant à nous. Parce que quand on est dedans, quand on est maman, ça va être difficile de repérer ses propres signes. Et souvent, ce sont soit les professionnels qu'on va consulter comme les pédiatres, les médecins généralistes, soit l'entourage qui va alerter en disant non mais quand même là, il y a un truc où ça ne va pas. Voilà. Donc, parce que se culpabiliser un petit peu trop, ruminer, ne pas réussir à s'apaiser, parfois on arrive à s'en rendre compte mais parfois on culpabilise tellement qu'on se dit que c'est nous qui ne sommes pas normales, que c'est nous qui n'allons pas bien en tant que maman. Et donc, c'est souvent l'entourage qui va dire non, non, là, ça va un petit peu trop loin que juste la normale. Parce que ce qui est compliqué dans la dépression du postpartum, c'est que justement, les mamans arrivent à s'en rendre compte suffisamment tôt et à se dire là, ce n'est pas juste que je suis fatiguée comme toutes les mamans. Parce qu'on entend beaucoup ça. Je croyais que j'étais, c'était normal pour moi d'être fatiguée, c'était normal de pleurer, c'était normal de ne pas prendre goût. Voilà. Donc souvent, c'est quand même l'entourage qui vient mettre un peu le curseur à ça. On a Hélène qui nous demande est-ce que ça peut être aussi un problème de couple ? Alors ça, c'est vrai que, merci Hélène pour cette question, je pense que l'équilibre du couple est très, 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 très important. C'est-à-dire que, en tout cas, une mère qui va commencer à glisser plus ou moins dans la dépression, si à côté, elle n'est pas dans un couple qui lui permet de se sentir rassurée avec un conjoint qui va la juger parce qu'il estime que les propos ne sont pas adaptés ou avec un conjoint qui ne va pas lui apporter du réconfort, ça va, en effet, rien arranger du tout, voire empirer la situation. Tout à fait. Et parfois, en effet, le fait que le couple ne soit pas serein, ça peut, en tout cas, être un facteur de risque supplémentaire à la dépression du postpartum. On parle de plus en plus aussi de la dépression du postpartum pour le conjoint, alors le papa ou le coparent. On pourrait se dire, non, il n'y a que la maman qui est fatiguée dans l'histoire, mais finalement, pas du tout. Il y a aussi un bouleversement dans la vie du coparent. Oui, 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 tout à fait. Le coparent peut présenter une dépression du postpartum, mais qui va être souvent un petit peu décalée, c'est-à-dire aux 6 mois ou 9 mois de l'enfant. Il est, ce que je vous évoquais avant, souvent sur les premiers mois, c'est plutôt la maman. Le coparent, lui, va en effet plutôt déclencher une dépression un petit peu plus tardive. Alors parfois, parce qu'il aura porté beaucoup de choses dans les premiers mois, il s'épuise aussi. Et puis, comme tout le coparent, c'est aussi difficile parfois pour lui de devenir père ou de devenir mère. Elodie nous dit, du coup, il y a vraiment, c'est vraiment important que l'entourage ait connaissance aussi des symptômes. Comment, est-ce que c'est au futur maman peut-être faire un petit peu de sensibilisation ou au futur papa d'aller par son entourage en se disant voilà, peut-être que la maman, elle ne se sentira pas bien. Donc, à vous de l'épauler au maximum. Oui, et de façon générale, de toute façon, je dirais quand même que c'est important de prévenir son entourage qu'on va avoir besoin d'aide. Est-ce que là, ça passe ? C'est bon, on est de retour. Je vais se reprendre. Donc, on en était à quelle question ? L'entourage. Donc, en effet, l'entourage, il est important de pouvoir prévenir l'entourage par rapport, déjà, à pouvoir, pour toute femme qui accouche, de pouvoir faire les courses, faire les repas, de pouvoir soulager en fait la mère sur tout ce qui est du quotidien qui peut être géré par une autre personne. Ça, c'est de façon globale. Après, si vous voulez, moi, je trouve ça toujours important de pouvoir en effet sensibiliser son entourage au fait que potentiellement, il y a des choses qui vont être difficiles dans l'après. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être un exemple un petit peu personnel, mais je vais juste vous donner un exemple. Moi, par exemple, quand j'ai accouché, mon mari n'étant pas médecin, par rapport à l'accouchement, je lui ai expliqué que l'accouchement, ça pouvait être aussi un moment difficile, que ça pouvait être un moment un peu traumatique, que ça pouvait être un moment où peut-être que je finirais en césarienne. Vous voyez, je l'ai informé de ça parce que je pense que c'est important de tout préparer en amont. D'accord ? Et plus on prépare et plus on se prépare en amont à avoir potentiellement des difficultés, moins les difficultés, pour moi, seront importantes. Et de dire, rebondir aussi sur le poids de la charge mentale, on imagine bien que une maman, plus elle va être sollicitée seule sans l'accompagnement et l'aide du coparent, et ça va être compliqué aussi pour elle de faire face à une dépression du postpartum. Tout à fait. La charge mentale, de toute façon, on sait bien qu'elle est extrêmement importante. Après, si je puis me permettre aussi, il faut que les femmes, elles puissent accepter de déléguer et que les choses ne se passent pas exactement comme elle l'aurait fait. C'est-à-dire que le bébé ne soit pas habillé exactement avec les bonnes couleurs, enfin, des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça où il faut pouvoir accepter que papa, il va peut-être mettre 30 secondes supplémentaires pour changer une couche, qu'il va peut-être un peu plus galérer pour préparer un biberon. Voilà, mais qu'au final, les incidences ne seront pas hyper importantes sur le bébé. On parle aussi dans cette dépression du postpartum quand la maman, ce n'est pas son premier enfant, mais qu'il y a aussi d'autres enfants dans la fratrie. On imagine bien que ça doit... Alors, on ne sait pas finalement si... Est-ce que ça complique les choses ou est-ce que ça peut finalement aider la maman en se disant que finalement, elle a réussi avec les autres enfants et donc ça va bien se passer. Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que la dépression du postpartum, pour l'instant, je vous en ai aussi un peu parlé pour un premier enfant, ça peut arriver au deuxième, troisième ou quatrième enfant. Donc ça, il n'y a pas forcément... Voilà, ça peut arriver quelle que soit la grossesse et quel que soit le nombre d'enfants auparavant. Ce qui est compliqué quand on a un enfant aîné, c'est aussi qu'on se dit... Il y a beaucoup de culpabilité des femmes qui disent mais avant, en fait, par exemple, il était tout seul et du coup, je m'en occupais, j'ai peur qu'il se sente abandonné, j'ai peur qu'il ait l'impression que je ne vais pas m'en occuper autant, etc. Donc en fait, je suis un peu... Voilà, à la fois, en effet, ça peut rassurer une maman parce qu'elle va dire ça, j'ai l'habitude et puis je sais que... Voilà, et donc souvent pour les deuxièmes et troisièmes, ça va un petit peu mieux. En même temps, chaque bébé est différent. On peut aussi avoir un bébé avec ses propres difficultés. Donc voilà. Parfois, on peut du coup avoir un peu idéalisé le deuxième ou troisième en disant le premier, ça s'est passé parfaitement puis ce n'est pas le cas. Donc je dirais qu'un peu oui, un peu non. Ça peut aider comme en effet, ça peut être aussi un facteur difficile. Vous parliez de temporalité tout à l'heure. Vous parliez plutôt de quelques mois après la naissance de la dépression du postpartum. On entend pourtant des femmes qui nous disent j'ai fait une dépression du postpartum un an après ou deux ans après la naissance de mon enfant. Est-ce que c'est toujours la dépression du postpartum ? Alors, pour nous, non. Pour nous, on ne va pas qualifier un an après, un an après notamment un accouchement, on ne va pas qualifier ça comme dépression du postpartum si l'épisode de dépression est vraiment identifié à partir de, voilà, plusieurs mois, vraiment neuf mois, douze mois, enfin, surtout la première année. Pour nous, le postpartum en psychiatrie, c'est quand même la première année. Cependant, on peut avoir des dépressions du postpartum qui sont passées un peu inaperçues et la maman vient consulter un an après. Donc, c'est toujours un petit peu l'histoire qui va nous dire s'il n'y avait pas déjà des éléments de dépression du postpartum qui sont passées inaperçues. Une dépression du postpartum, il y a différents degrés et sévérités. Donc, parfois, on a la maman de par son entourage, de par après avoir fait le fait de reprendre le travail peut parfois passer un peu inaperçu et ne pas se faire particulièrement traiter ou soigner pour ça. Il y a des médecins traitants aussi qui prennent en charge la dépression du postpartum. Donc, parfois, vous voyez, on n'a pas forcément identifié la dépression. Justement, pour la prise en charge, comment ça se passe ? Parce qu'il y a beaucoup de clichés ou alors nos mères ou alors on va dire les anciennes, l'ancienne génération nous dit « Oh oui, c'est normal de pleurer, c'est normal de ne pas être bien. Non, non, il faut se reprendre et repose-toi un petit peu et ça ira mieux. » On imagine qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a vraiment du traitement aussi thérapeutique. En fait, c'est vrai que dans la dépression du postpartum, parfois, juste en effet, l'entourage, le médecin traitant qui connaît bien la patiente, ça peut suffire. Parfois, un suivi psychologique peut suffire. Mais parfois, on est obligé d'avoir un traitement antidépresseur et parfois, on est aussi obligé d'avoir des hospitalisations en psychiatrie périnatale avec soit des hôpitaux de jour soit parfois des hospitalisations temps plein mère-enfant. Par exemple, sur le CHRU de Lille, il y a une unité d'hospitalisation mère-enfant qui a été créée justement pour ces femmes qui présentent des symptômes graves de dépression du postpartum mais qui ne nécessitent pas d'être séparées de leur enfant parce qu'elles apportent quand même, y compris dans ces moments douloureux, des choses importantes pour leur enfant et que le lien mère-enfant est important à conserver, y compris dans ces moments difficiles. Donc, comme je dirais dans toute maladie, vous connaissez peut-être un petit peu mieux le diabète, l'hypertension, les choses comme ça, comme dans toutes les autres maladies, il y a un degré de sévérité et selon ce degré de sévérité, on va adapter les propositions thérapeutiques. Donc, dans tous les cas, même si on se dit qu'on ne fait pas une grave dépression, c'est quand même bien consulter au moins son médecin traitant pour être guidé au mieux et dire, je suis fort, je n'ai pas besoin de médicaments et finalement, il y a un besoin de... le médecin traitant, le pédiatre, les personnes de la PMI aussi peuvent vous être tout à fait utiles. Vous pouvez retourner vers la maternité où vous avez accouché pour dire, ben là, je ne me sens pas très bien. Donc, voilà, parfois ce sont les conseillères en lactation, parfois ce sont les sages-femmes, les obstétriciens qui vont vous réorienter. Et puis, vous pouvez aussi appeler tout simplement, par exemple, dans une unité comme la nôtre et on sera vous guidé au mieux parce qu'il y a beaucoup d'équipes aussi périnatales qui existent, près de chez vous, probablement et qui pourront aussi vous accompagner et vous aider. C'était justement la question d'Élodie qui nous demandait pour la prise en charge est-ce que c'est directement à la maternité donc là, en l'occurrence, ici à Flontan... À Jeanne de Flandre. À Jeanne de Flandre et ou alors en libéral. Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Voilà, plusieurs cas de figure. L'essentiel, c'est de demander de l'aide en fait. L'essentiel, c'est de se sentir suffisamment, se déculpabiliser suffisamment pour dire, bon, là, je traverse un moment difficile, mais c'est important pour moi mais aussi pour mon bébé parce qu'on sait que dans la dépression du postpartum, parfois les bébés, à leur façon, ils peuvent présenter certains symptômes, un reflux qui est un petit peu majoré, des troubles digestifs et ça, vous voyez, ça peut être un cercle vicieux. Donc, le but, c'est que ce cercle vicieux, on arrive à le transformer en cercle vertueux. Justement, est-ce que le bébé d'une façon, d'un point de vue psychologique aussi pour assurer les mamans, est-ce que ça va être fort impactant pour lui d'avoir une enfant qui a fait une dépression du postpartum ? Comment ça se passe dans le relationnel ? On ne sait pas encore ? C'est encore viculeux ? Alors, non, non, on sait que, si vous voulez, il y a des bébés qui peuvent présenter ce que je vous disais, des symptômes un peu somatiques, entre guillemets, avec des coliques, par exemple, avec un reflux qui est plus important ou avoir une difficulté à lâcher prise dans le sommeil. On sait que ça peut arriver. Ce n'est pas systématique. Voilà. Et puis, c'est surtout se dire à un moment donné, ce bébé, il n'y a pas que sa maman. de l'entourage qui peuvent être ressources pour ce bébé. Donc, est-ce qu'il y a le conjoint ou l'autre parent ? Est-ce qu'il y a les grands-mères ? Est-ce que... Voilà. Et s'il n'y a pas cet entourage, parce qu'il faut aussi pouvoir parler des mères célibataires qui sont très isolées, eh bien, il y a les professionnels, la PMI, des personnes, voilà, qui pourront toujours vous accompagner et vous aider. Alors, pas à la hauteur d'une famille, mais franchement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir accompagner. Mais ce bébé, il n'est pas non plus seul et la mère ne porte pas, attention, la charge mentale, l'entière responsabilité du bien-être de son enfant. Très bien. Une petite question aussi sur les émotions, parce que là, on a beaucoup parlé de la dépression du postpartum. Sur, bien entendu aussi, voilà, très relationnel, on rassure quand même que c'est normal, comme on le disait au début, de se sentir fatigué, c'est normal de se sentir complètement submergé, parce que c'est tout un, voilà, un nouveau relationnel à construire avec une nouvelle personne. donc on rassure aussi les mamans qui ont peut-être simplement des coups de mouille qui ne sont pas atteintes de dépression du postpartum. Oui, oui, alors oui, et puis si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis parfois de regarder un peu les sketchs, voilà, parce que rencontrer son enfant, il y a ce qu'on a idéalisé pendant la grossesse et puis tout d'un coup, il y a cet accouchement qui arrive, voilà, ça dépend parfois en deux heures, parfois en 24 heures, parfois, voilà. et dans des conditions assez, voilà, les accouchements se passent encore mal parfois. Bien sûr, et les accouchements se passent encore mal, parfois on peut avoir des accouchements traumatiques et qui traumatisent à la fois parfois la maman et le papa, mais aussi bien sûr les équipes, donc on a, voilà, parfois des accouchements extrêmement compliqués et puis tout d'un coup, on est face à un petit être et bien qu'on rencontre. Il y a une part d'étrangeté dans le fait de rencontrer de rencontrer cet enfant parce que c'est une nouvelle relation qui doit apprendre à se créer. Alors oui, c'est un peu de nous, c'est un petit peu du coparent mais c'est aussi un bébé qui a son propre tempérament, qui a sa propre subjectivité et donc c'est vrai que ça, c'est vraiment, il faut pouvoir se préparer à cette question de l'étrangeté et au fait qu'on ne va pas tout comprendre. On va apprendre à comprendre, on va apprendre à devenir mère. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter avant de conclure ? Il y a beaucoup d'enfants qui ont réagi, effectivement, voilà, qui saluent, voilà, toutes ces prises initiatives, voilà, et l'importance du sujet. Finalement, cette déprésement du postpartum, on en parle, vous trouvez quand même que ça se généralise, on en parle de plus en plus et c'est bien d'en parler. Et c'est très bien d'en parler parce que ça concerne, voilà, quand on dit 13%, c'est une moyenne. Selon les études, ça peut passer de 12% à 17% quand même. Donc, voilà, et je voudrais quand même juste vous préciser que les premières complications en postpartum, ce sont des complications psychiatriques. Donc, il faut pouvoir en parler mais surtout, il faut pouvoir vous dire que même si ça vous arrive, il y aura toujours une solution. Très bien. On peut conclure. Merci. Je vous laisse remercier ceux qui nous ont suivis. Eh bien, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. et à bientôt pour un autre live.